Pour vous aider tous les jours à développer le territoire et à répondre à vos attentes lors des crises, qu'elles soient structurelles et conjoncturelles, ne doutez pas, nous sommes là. L'État vous assure de sa solidarité financière. Notre pays est, et vous le savez, depuis de nombreuses années, connaît une crise économique sans précédent. Les comptes publics sont dans l'eau rouge, les gouvernements successifs s'emploient à les redresser. Tout le pays a une responsabilité dans le chantier de rétablissement des comptes publics, et vous y avez pris votre part. Cependant, en ce qui concerne les finances locales, le projet de loi de finances 2017 traduit l'engagement pris par le président de la République devant le dernier congrès des maires de réduire de moitié la contribution attendue des communes et des intercos au redressement des finances publiques, représentant ainsi un geste d'un milliard d'euros. Ainsi, le projet de budget 2017 établit un juste équilibre entre l'impératif du redressement de nos comptes publics et la nécessité de continuer à développer dans les territoires des services publics locaux actifs au service de la population. La baisse des dotations de l'État est compensée par les autres recettes des collectivités locales. Augmentation des droits de mutation, augmentation des recettes fiscales, augmentation des taux par la revalorisation complétaire des bases, ce qui équivaut en 2016 à 1%. Vous avez donc retrouvé une légère, je dis bien une légère, capacité d'autofinancement. Pour l'année 2017, une nouvelle progression des mécanismes de péréquation est programmée afin de poursuivre dans la voie d'une plus grande équité des concours de l'État et de l'activité. De même, le PLF 2017 prévoit de porter la DETR à 1 milliard d'euros et le fonds de soutien à 1,2 milliard d'euros, dotations que vous connaissez bien dans ce département et que je crois que vous appréciez. Il m'apparaît important de vous rappeler que pour la seule année 2016, l'enveloppe des ETR pour notre département s'est élevée à plus de 8 millions d'euros, engagée à 96% et représentant 35 millions d'investissements. Quant aux CIL, il s'élève pour la Haute-Marne à 5 millions d'euros pour l'année 2016. Loin de l'idée trop souvent répandue d'un abandon de la ruralité, l'État continue de vous aider à financer les projets, à même d'offrir de plus-value à chaque commune et donc au territoire tout entier. C'est pour cette raison qu'en 2017, le gouvernement a décidé de privilégier les territoires ruraux par le biais des contrats de ruralité, nouveaux outils de développement. Ceux-ci s'articuleront autour de thématiques essentielles pour nos concitoyens, comme la création des maisons de services publics, des maisons pluridisciplinaires de santé, le développement de l'attractivité du territoire, la redynamisation des pourcentres, le soutien en commerce de proximité, la cohésion sociale, la mobilité et la transition écologique. Mais si l'État doit rester un partenaire privilégié, présent à vos côtés au quotidien, il l'est aussi et il doit renforcer encore sa présence en cas d'avènement imprévu. Je crois avoir dérangé un maire peut-être en envoyant un message à 22h50 hier, mais en tout cas, quand le 7 et 8 juin dernier, quand des orages importants ont touché le département et ont entraîné d'importants dégâts dans les communes, nous avons été là. 12 communes et une communauté de communes ont estimé leur dégâts à 1,6 million euros. Après analyse par les services de la DDT, que je remercie pour leur précieuse collaboration, un montant de 1,2 million a été retenu. J'ai souhaité faire appliquer un déplafonnement à 100% des subventions publiques pour les communes dont les dégâts représentaient plus de 10% du budget. Je tiens à cette occasion à profiter des mots qui me sont donnés pour remercier le président du Conseil départemental pour l'excellente collaboration qui a été la nôtre entre ces services et les miens sur l'examen des dossiers concernés. Ces intempéries ont permis, je pense, aux maires des communes touchées de prendre conscience de l'utilité, d'être pourvus d'un plan communal de sauvegarde. Alors certes, devoir préfé, ça ne fait pas toujours plaisir, mais je pense que le plan communal de sauvegarde, c'est des rédactions obligatoires dans certaines communes et il faut une mobilisation pour 2017. Et pour ça, les services de l'État sont à un grand côté. L'État accompagne au grand projet, je ne dirais pas beaucoup plus loin, je penserai au CIG, le Centre international du graphisme, je pense aussi au parc, au parc Forêt, Champagne, Bourgogne, pour lequel je crois que l'État se bat bien. Vous dire aussi que l'État souhaite répondre à vos attentes. Ce matin, nous avons une table ronde sur le monde rural. J'ai, moi-même, vendredi dernier, convoqué une table ronde à la préfecture pour faire remonter au ministre de l'Agriculture les difficultés, le mal-être des exploitations agricoles du département, qui connaissent pour une deuxième année des difficultés considérables. L'État s'est mobilisé en 2015 avec le plan de soutien à l'élevage et continue ses efforts aujourd'hui en actionnant tous les leviers à ses dispositions pour soulager les difficultés financières immédiates des exploitations, allègements des charges d'emprunt, restructuration des dettes, allègements de charges sociales et fiscales, indemnisation dans le cadre des procédures calamités, apports de trésorerie remboursables dans le cadre des impacts. Toutefois, si ces solutions à court terme sont indispensables, je sais qu'il convient d'avoir des réponses en le long terme et qu'elles doivent aussi émerger pour donner de réelles perspectives à l'agriculture. Le développement de nos ruralités doit nécessairement passer par une prise en compte globale des difficultés de toutes les composantes de la ruralité. C'est tout l'objet notamment du schéma d'accessibilité aux services publics qui est en train de se construire aujourd'hui dans le département avec les collectivités et des contrats de ruralité qui sont associés. Soutenir le développement local, c'est aussi agir pour l'agriculture, l'économie et l'emploi. L'une des clés de la réussite du développement local, c'est également l'intercommunalité. J'ai pleinement conscience du fait que ce chantier d'envergure vous a mobilisé de nombreux mois et je mesure le chemin parcouru grâce à mon prédécesseur, à la qualité du dialogue que nous entretenons. À compter du 1er janvier 2017, le département comptera deux communautés d'agglomération, six communautés de communes et six communes nouvelles. Cette nouvelle géographie administrative sera enfin parfaitement cohérente avec les futurs scots. Ces démarches nouvelles représentent un changement majeur d'échelle en matière de réflexion territoriale, laquelle suppose désormais de faire collaborer jusqu'à une soixantaine de communes pour certains PSI, plus d'une centaine de communes pour chaque scot, encore trop peu habituées à travailler entre elles. Mais je vous entends et suis d'accord avec vous, il est temps désormais de stabiliser ces structures pour qu'elles puissent enfin assumer pleinement les compétences qui leur ont été confiées. Nous sommes désormais près du but, il ne nous reste plus qu'à transformer les seines, comme on dit dans le sud-ouest. Gardez bien à l'esprit que la date du 1er janvier 2017 n'est pas à coup près. Le gouvernement est résolu à faciliter les choses pour permettre une transition organisée dans les meilleures conditions possibles. Des mesures de souplesse ont été et vont être introduites, comme par exemple l'allongement de la durée maximale, l'harmonisation des taux du versement de transport de 5 à 12 ans dans le projet de loi Égalité-Citoyenneté, en cours de discussion sur le PNB. Des prochains transferts de compétences à anticiper dès à présent, notamment matière d'eau et d'assainissement, dans un autre département, nous avons 365 services d'eau potable, pour la plupart communaux, et environ 200 services d'assainissement collectif, également gérés le plus souvent à l'échelle communale. Le transfert en 2020 des compétences au potable et à sainissement aux intercôts va profondément modifier la gouvernance de l'eau et permet de rationaliser leur gestion pour mieux faire face aux enjeux, notamment dans la protection des captages et dans le bon état des masses d'eau. La perspective de ce nouveau paysage suscite, je le sais, vos interrogations et vos inquiétudes, tant sur la tarification du prix de l'eau que sur l'émission des modes de gestion, ou bien sûr la crainte de payer deux fois les investissements pour les collectivités qui ont déjà réalisé leurs travaux de mise en ordre. C'est pourquoi, afin de préparer au mieux ces futurs transferts de compétences, des aides financières de 70 à 80% peuvent être dès à présent mobilisées auprès des agences de l'eau pour réaliser à l'échelle des futurs regroupements à carte commune, des schémas directeurs à même d'approfondir ces différentes questions. Mais nous avons du temps, nous avons trois ans, donc nous vous proposons d'être à vos côtés pour vous aider dans ce travail. Je voulais vous dire aussi que l'État s'attachera à accompagner de façon transversale les projets locaux structurants, s'inscrivant dans le cadre de stratégies territoriales partagées. Les services de l'État et moi-même demeurons côté des maires concernés afin de vous assurer que ces installations se déroulent dans les meilleures conditions possibles. Et en nous assurant que la plus grande attention sera portée pour assurer la sécurité à l'ensemble de nos citoyens. Me voici parvenue au terme de mon intervention et j'ai respecté les 10 minutes, M. le Président. Et je voudrais de nouveau vous remercier pour les excellents conditions de travail qui préident et qui prévalent entre l'Association des maires et les services de l'État. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les maires, Présidentes de Communauté et des syndicats locaux, les services de l'État sont à vos côtés pour vous aider et pour vous accompagner dans cette tâche ardue et passionnante. Et permettez-moi, dans cette haute marne si emprunt des valeurs de boulisme, de vous citer cette phrase du général admirable qui dépeint bien la qualité essentielle que nous devons tous avoir dans les moments que nous traversons le caractère, vertu des tons difficiles. Je sais que vous n'en manquez pas, je n'en manque pas. Donc nous allons bien travailler ensemble. Je vous remercie.